aujourd'hui avec des problèmes en équation pour les élèves de troisième année à pique donc pour résoudre un problème tout d'abord on va faire un petit rappel or il faut lire le problème pour comprendre les questions à les questions et les données première étape choix de l'inconné c'est à dire il tire le joule mise en équation c'est à dire je transforme le problème en équation c'est yarat moi et de la résolution de l'équation c'est à dire je fais la résolution des équations précédentes résolution du problème et vérification je réponds aux questions posées puis je vérifie les résultats ok voilà le premier problème donc déterminer trois entiers naturels consécutifs sachant que leur somme est égale à 400 pardon on a ici un zéro 409 c'est à dire je cherche trois entiers naturels consécutifs consécutifs et ni moutetel il ya par exemple 5 6 7 ce sont trois ans trois nombres consécutifs 10 11 13 ok donc on va faire les quatre étapes première étape choix de l'inconné pour choisir l'inconné par on a déterminé trois entiers naturels il ya une hâte souhait qu'un houlou il a mais je voul trois entiers naturel consécutif les trois entiers martin on va nommer le premier nombre x le deuxième nombre consécutif c'est à dire x plus 1 mouta tabé qui est beau et que ça il voit les qu'un zi doit le troisième nom c'est x plus 2 alors les trois nombres consécutifs sont x x plus 1 x plus 2 voilà première étape choix de l'inconné les nombres c'est à dire on a des trois nombres consécutifs les nombres sans x le nombre qui suit x c'est à dire x plus 1 et le troisième nombre x plus 2 mise en équation on lit encore une fois le problème déterminer trois entiers naturels consécutifs sachant que leur somme c'est à dire la somme des trois nombres est égale à 405 c'est à dire on va écrire premier nombre c'est à dire x plus deuxième nombre la somme c'est à dire je je calcule addition plus troisième nombre c'est à dire x plus 2 égal la somme on a dit égal à quoi égal à 405 405 voilà mon équation troisième étape c'est résolution de l'équation dans le vidéo précédent on a déjà fait comment résoudre une équation c'est à dire je range les x à gauche on a x x x reste à gauche sans changement de signe plus égal à quoi égal les nombres à droite 405 reste à droite sans changement de signe plus un jeu de déplace de gauche à droite avec changement de signe la même chose un jeu le déplace de gauche à droite avec changement de signe voilà maintenant je simplifie les x x plus x plus x c'est 3 x 3 x égale à quoi 405 moins 3 c'est à dire la valeur de 3 x c'est 405 moins 3 c'est 402 maintenant qu'il est valable la valeur de x la valeur de x c'est 402 divisé par 3 lorsque je calcule 402 divisé par 3 je trouve 134 égale la valeur de x c'est 130 34 c c'est la solution de l'équation c'est à dire on a x maintenant je fais la résolution du problème je reviens au choix de l'enconner on a nommé les trois nombres x x plus 1 et x plus 2 on a trouvé la valeur de x la valeur de x c'est 134 alors les nombres les nombres sont les nombres sont 134 135 et 136 on va faire une petite vérification c'est à dire je calcule la somme et je vérifie vérification je calcule la somme des trois nombres qu'on a trouvé c'est à dire je calcule 134 plus 135 plus 136 lorsque je calcule lorsque je fais une petite calcul c'est à dire trois nombres consécutifs égale à quoi je trouve 405 c'est à dire même résultat qu'on a donné dans les données de du problème voilà on passe deuxième problème rachid samir et lubna se partage mais 11500 dirhams c'est à dire elle partage un somme d'argent entre eux rachid reçoit cinq dirhams de plus que samir et samir reçoit 1000 dirhams de plus que lubna combien reçoit samir donc la question qui se pose combien reçoit samir avant de répondre à cette question va faire un petit schéma ok pour déterminer les inconnus donc rachid et samir et lubna partage un somme d'argent rachid reçoit 500 dirhams de plus que samir ok on va la nommer on va nommer la somme d'argent qu'il reçoit samir x on va nommer la somme d'argent ici x encore une fois joli rachid reçoit 500 dirhams plus c'est-à-dire plus x c'est-à-dire 500 plus x et à dire 500 plus x il ya n'y a de la en doux x à de la fête de 500 dirhams va dire x plus 500 c'est la somme d'argent de rachid et samir reçoit 1000 dirhams plus que lubna ok samir reçoit plus que lubna c'est-à-dire j'ha le rendu fait lubna b'alfe de rachid et samir fait lubna b'alfe de rachid et samir fait lubna b'alfe de rachid et ok la somme de samir on a dit que rachid reçoit en somme d'argent plus 500 c'est-à-dire x plus 500 sommes de rachid on a dit que samir plus 1000 que lubna c'est-à-dire lubna moins 1000 que c'est-à-dire x moins 1000 c'est la somme de lubna voilà choix de l'ancône et donc à dire à sa mère à l'axe qu'on t'a bien bien je me dis rata donc mise en équation maintenant deuxième étape mise en équation julie encore une fois le problème rachid et samir se partage 11500 dirhams c'est-à-dire la somme totale de l'argent et 11500 c'est-à-dire la somme de rachid plus la somme de samir plus la somme de lubna c'est-à-dire la somme de samir plus la somme de lubna c'est-à-dire la somme de samir plus 500 et bien j'ai la somme de la somme de samir plus la somme de l'argent topale de 11500 ce que vous voyez 11500 c'est-à-dire la somme de la somme de l'argent totale 11500 en 1 1500 ce qui est-à-dire la somme de la somme de l'équation Tout simplement, je fais la résolution de cette équation. J'en range les x qui a une x, x, x qui a une 3 à gauche, c'est-à-dire x plus x plus x, 3x, égale à quoi ? Égale à droite, on a 11500, plus 500 devient moins 500, et moins 1000 devient plus 1000. Voilà, x plus x plus x, c'est 3x, 3x égale à quoi ? 11500, moins 500, c'est 11000, 11000 plus 1000, c'est 12000, alors x égale à quoi ? 12000 sur 3, alors je trouve la valeur de x, c'est 4000, maintenant c'est la valeur de x. La question qui s'oppose déterminait combien reçoit Samir, et on a donné que la somme de 5000, c'est x, c'est-à-dire 5000. Dernière question, 5000 reçoit 4000. On va faire une petite vérification. On va faire une petite vérification. On a dit que la somme de 5000, c'est x. On a trouvé la valeur de x, c'est 4000, c'est-à-dire la somme de 5000, c'est 4000. La somme qu'elle reçoit Rachid, c'est x plus 500, c'est-à-dire 4000 plus 500, c'est 4500. 4500. La somme de l'Ubna, on a dit dans le choix de l'incorne, c'est x moins 1000, c'est-à-dire 4000 moins 1000, c'est 3000. Je calcule maintenant la somme, et je vérifie. Donc on a ici 005, on a trouvé 811, c'est la somme. Et d'après les données, on a dit que la somme totale, c'est 11500. Voilà, deuxième problème est terminé. On passe maintenant au troisième problème. Donc, troisième problème. Bessim a 12 ans et son père a 45 ans. Donc, combien d'années, l'âge de père du père sera-t-il le double de l'âge de Bessim ? C'est-à-dire, maintenant, Bessim a 12 ans sur Sena. Son père, l'Abdiyalu, a 1540 Sena. On va faire un petit schéma pour comprendre le problème. Maintenant, Bessim, l'âge de Bessim, c'est 12. 12 ans, on va écrire l'âge égale à 12, 12 ans. Son père, son âge est 45 ans. On va écrire 45 ans. Après, un nombre d'années. Je ne sais pas ce nombre d'années, c'est combien de x, x années. On va écrire la même chose. Si tu dis que, il y a 10 ans, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. On va ajouter 12 plus x, c'est l'âge de Bessim après x, sainet, après x, 1. Et 45 plus x, après x, 1. Ok ? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. donc après de combien d'années l'âge du père sera le double de l'âge du bassin le double sera égal c'est à dire voilà mon équation on va écrire la question qui s'oppose après dans combien d'années il a un choix d'où l'enconner en angoule soit x d'aimènes dexuel qu'on a voulu kikoun choix d'où l'enconner soit x le nombre d'années le nombre d'années dans laquelle l'âge de bassin sera le double que l'âge de son père il y a qu'un x il y a qu'un x le nombre d'années qui s'appelait à l'âge de bassin 10 fois de l'âge de bassin ok maintenant on va mettre une équation l'équation c'est à dire qui s'appelait à l'âge de bassin 12 et qui s'appelait à l'âge de bassin après x on va mettre une équation qui s'appelait à l'âge de bassin et qui s'appelait à l'âge de bassin et qui s'appelait à l'âge de bassin je range les inconnus à gauche c'est à dire 2x x devient moins x égal à quoi 45 moins 24 2x moins x 6x x égal à quoi 5 moins 4 c'est 1 c'est 21 c'est à dire après 21 ans radicale n'indique l'âge de bassin le double de l'âge de son père résolution du problème tout simplement le nombre d'années je réponds à une question le nombre d'années est 21 on va faire une petite vérification c'est à dire maintenant maintenant l'âge de bassin égal à quoi on a donné 12 l'âge de son père 1 45 après après 21 ans 21 ans donc après 21 ans j'ajoute 21 ici c'est à dire 33 j'ajoute 21 ici 6 6 voilà je regarde ou bien je remarque qu'on a 33 multiplié par 2 6 66 c'est à dire après 21 ans l'âge de père est le double de l'âge de son fils bassin voilà problème numéro 4 la somme de deux nombres entiers encore une fois des nombres entiers c'est à dire pas de virgule pas de signe moins pas de fraction et 928 un mètre un mètre un mètre qui est un mètre qui est 928 en ajoutant 28 à chacun d'eux c'est à dire 28 pour qu'un mètre l'un devient le double de l'autre l'un devient le double de l'autre c'est à dire qu'un mètre qui est un mètre qui est un mètre qui est c'est à dire c'est à dire qu'un mètre c'est à dire qu'un mètre l'عدat de l'autre va yكون 20 naqs x et là la machine l'aichri 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 928 c'est à dire qu'on va nommer le premier nombre x et l'adad de l'autre va yكون 928 naqs x mise en équation les nombres sont x et 928 moins x c'est à dire l'adad d'un ok maintenant mise en équation mise en équation voilà le problème numéro 4 la somme de deux entiers est 928 on ajoute 28 à chacun deux l'un devient le double de l'autre déterminer son autre on ajoute on ajoute il est 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 on ajoute 28 à chacun d'eux 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 tout il est il y a l'عدade l'awwole aixadouhoumai restera ça duff qui est pour l'عدade de l'année voilà maintenant troisième étape, résolution de l'équation je fais ce petit développement, 2 fois x c'est 2x 2 fois 28 c'est 56 égale 928 plus 28 il y a 956 moins x J'en range les inconnus à gauche, les nombres à droite, c'est-à-dire 2x moins x devient plus x, égale à quoi ? 956 plus 56 devient moins 56. 2x plus x, c'est-à-dire 2x plus 1x, c'est 3x, égale à quoi ? Je calcule la différence, je trouve 900. X, la valeur de x, c'est le nombre de droite, c'est-à-dire 900, divisé par 3, je trouve 300. Voilà la valeur de x. Donc, les nombres sont x et 928 moins x. La valeur de x, c'est 300. Alors, les nombres sont quoi ? x, c'est-à-dire 300, et 928 moins x, égale à 928 moins 300, c'est 628. Ok ? On va faire une petite vérification. La vérification, c'est-à-dire que quand on ajoute, on va ajouter 28, c'est-à-dire qu'on va ajouter 28, c'est-à-dire qu'on va ajouter 28. Et là, on va ajouter 656. Alors, on va ajouter 16, 2x2, 4 plus 1x, 5, 2x3, 6. Alors, je trouve que l'un des deux nombres et le double de l'autre nombre. Voilà le problème numéro 4 est terminé. On passe au problème numéro 5. Voilà le problème numéro 5. Le tiers d'un bouquet est composé de fleurs rouges, le 16e de fleurs roses, le quart de fleurs blanches et il y a aussi 9 fleurs jaunes. Combien y a-t-il de fleurs de chaque couleur dans ce bouquet ? Ok, c'est le bouquet de fleurs, c'est le tiers rouge, c'est-à-dire qu'on va ajouter 1 sur 3, le sixième, ce 2, 1 sur 6 de fleurs roses, le quart de fleurs roses, 1 sur 4 de fleurs blanches et il y a aussi 9 fleurs jaunes. Donc, le total, nous ne connaissons plus l'adad des bulles qui portent des fleurs dans ce bouquet de interpreting. Le nombre de fleurs roses, c'est le total, c'est le total, le total x. Mets tutto, c'est le total, les可愛ised du total zones. Le nombre de fleurs roses rose, c'est X sur 3, c'est le sont le nombre de fleurs roses, c'est le sixième, c'est-à-dire X sur 6 de fleurs roses rouges. Le quart, c'est-à-dire X sur 4 Le nom, il y a aussi 9 fleurs jaunes Jaunes, c'est-à-dire que ce sont les fleurs jaunes On va dire le total, c'est-à-dire X Le nombre de fleurs rouges, c'est-à-dire X plus 3 Plus le nombre de fleurs blanches, c'est-à-dire X plus 4 Plus le nombre de fleurs blanches, plus 9, égale à X Voilà l'équation, ok ? Donc, pour le choix de l'enconner, soit X, le nombre total de fleurs Alors, le fleur rose, X sur 3 Rouge, X plus 3 Le nombre de fleurs roses, X plus 6 Le nombre de fleurs blanches, X plus 4 On va dire que le nombre de fleurs blanches, c'est-à-dire X sur 4 Donc, voilà, on va écrire Alors, soit X, soit X, le nombre de fleurs total Alors, attendons, le tiers rouge, c'est-à-dire tout le nombre de fleurs Rouge et X sur 3 Rouge Ok ? Attendons, là Ce 2, un sixième C'est-à-dire le nombre de fleurs roses, 1 sur 6 X sur 6, ok ? Blanche, attendons, le quart rouge, le nombre de fleurs blanches C'est X sur 4 Et attendons, le nombre de fleurs blanches, c'est-à-dire tout le nombre de fleurs blanches l'achira jaunes, le nombre de fleurs jaunes Il y a 9 Maintenant, attendons la moyenne C'est-à-dire le nombre de fleurs roses, rouges, x plus 3, plus le nombre de fleurs roses, x sur 6, plus le nombre de fleurs blanches, x sur 4, plus le nombre de fleurs jaunes, 9, égale à quoi ? Le nombre total, on a nommé le nombre total c'est x. Voilà l'équation. Maintenant, on passe à la résolution de l'équation. On va dire le résultat, c'est-à-dire le résultat. Voilà, on remarque ici, on a un dénominateur commun 6. Donc, je peux mettre tout en dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est 12. Il y a le résultat qu'on a dit, il y a 12, plus 12, plus 12, 12, égale 12. De 3 à 12, on a multiplié par 4, alors ici, 4 fois x, c'est 4x. De 6 à 12, on a multiplié par 2, alors je multiplie x par 2, c'est 2x. De 4 à 12, on a multiplié par 3, alors je multiplie x par 3, c'est 3x. Pour ce 9, on peut ajouter 1, ici, comme dénominateur. De 1 à 12, on a multiplié par 2, alors 9 multiplié par 2, c'est 108. Ici, 1, on a multiplié 1 par 2, x divisé x fois 2, c'est 12x. Maintenant, je range les x à gauche, et en même temps, je multiplie les deux membres de l'équation par 2. Ce 2 va supprimer, on supprime ce 12, il reste quoi ? 4x, plus 2x, plus 3x, moins 12x, moins, parce qu'on a de placer 12 de côté droite, au côté gauche, il faut changer le signe. Maintenant, les nombres. On a ici seulement 108, on va la déplacer de gauche à droite avec changement de signe. Voilà, donc 4, plus 2, 5, 9x, c'est-à-dire 9x, moins 12x, égale à quoi ? Moins 108. 9, moins 12, moins 3x, égale à moins 108. Alors, la valeur de x, c'est moins 108, divisé par moins 3, je trouve 36. C'est le nombre total des fleurs, le nombre total des fleurs. Quel est le nombre de fleurs de chaque couleur ? Maintenant, résolution du problème. C'est-à-dire, donc voilà, x, c'est le nombre total. Le nombre de fleurs rouges, c'est x sur 3, le tiers, c'est-à-dire 36 sur 3, c'est 12. Le nombre de fleurs roses, c'est x sur 6, ok ? Sixième, c'est-à-dire, je divise par 6, c'est-à-dire 36 sur 6, c'est 6, 6 fleurs roses. Maintenant, le nombre de fleurs blanches, x sur 4, le quart, c'est-à-dire 36 blanches, 36 sur 4, égale à 9. Et le nombre de fleurs, je dis que c'est 9, ok ? Alors, le nombre de fleurs rouges, c'est 12. Le nombre de fleurs roses, c'est 6. Le nombre de fleurs blanches, c'est 9. Le nombre de fleurs jaunes, c'est 9. Si on fait une petite vérification, 12 plus 6 plus 9 plus 9, on trouve 36 fleurs. Maintenant, problème numéro 6, toujours pour les équations, ok ? Donc, Ibrahim a 5 ans de moins que sa soeur, que sa soeur. Dans 11 ans, c'est-à-dire, après 11 ans, la somme d'âge d'Ibrahim et sa soeur sera 5 ans. C'est-à-dire, après 12 ou 11 ans, il va se passer à l'âge d'Ibrahim avec sa soeur, 41 ans. Ibrahim, quel est l'âge de la soeur d'Ibrahim ? On va revenir, on ne sait pas. On ne sait pas l'âge de la soeur d'Ibrahim. On peut dire qu'on a 5 ans de moins que sa soeur d'Ibrahim. X. X. Je ne sais pas. Ibrahim a 5 en moins. Mouins c'est la naqs. L'âge de Ibrahim. Comment il va être ? Il y a X. Bémane que c'est moins. Il va être X moins 5. OK. C'est la première fois. Dans 11 ans. Après 11 ans. Il va être 12 ans. Il va être 12 ans. Après 11 ans. Après 11 ans. Comment il va être ? L'âge de Ibrahim a X. L'âge de Ibrahim a 11 ans. 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 c'est à dire l'âge de la soeur c'est à dire x plus 11 plus l'âge de Ibrahim c'est à dire x plus 6. Quelle est la somme des deux âges ? La somme des deux âges est 41 ans. Donc on va commencer par la somme des deux âges. Chois d'un anconi est à dire x l'âge de la soeur d'Ibrahim. La soeur est Ibrahim à 5 ans de moins. On va commencer par la somme des deux âges. Alors x moins 5 est l'âge d'Ibrahim. Maintenant on va écrire l'équation. C'est à dire mise en équation. C'est à dire 11 ans. C'est à dire 11 ans. C'est à dire x. C'est à dire x. C'est à dire x plus 11. Il va être Ibrahim à 5 ans. Il va y'allaire x moins 5. Et si on va faire le somme des deux âges est à dire x moins 5. On va ajouter le somme des deux âges X moins 5 et on va ajouter le somme. Et on va ajouter le somme. On va ajouter le somme des deux âges. On va ajouter le somme des deux âges. tout simplement on va utiliser des méthodes qu'on a vu précédemment résolution de l'équation c'est à dire je range les inconnus à gauche les inconnus qu'elles seulement x et x x plus x x plus x égale qu'à on tient pas de 41 plus 6 à ce moment 6 plus 11 moins 11 ok x plus x c'est 2x 2x égale à quoi 41 moins 11 c'est 30 30 moins 6 c'est 24 alors la valeur de x égale à quoi x égale 24 sur 2 et 24 sur 2 c'est 12 ok maintenant on va on répond aux questions résolution du problème on j'envoie à la moutloube d'abraham et 12 ans on va faire une petite vérification on va faire une petite vérification maintenant qu'elle n'a la soeur beside la moutloube et 5 c'est 1etti à 10 la machine pour robbery 12 ans après 11 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 ans je vais faire sur 1 plus 2 c'est 3 23 18 on va faire la somme alors on va vérifier est-ce que 23 plus 18 va donner 41 alors 11 8 plus 3 11 2, 3, 4 alors voilà on a vérifié on a trouvé le résultat et juste maintenant on passe au problème suivant voilà problème numéro 7 Hicham a 250 dirhams de plus que sa soeur Nadia il faut faire un dialogue de 50 dirhams si on ajoute 100 dirhams à chacun d'eux c'est-à-dire on ajoute 100 dirhams à Hicham et on ajoute 100 dirhams à sa soeur Nadia la somme qu'aura Hicham sera le double c'est-à-dire la somme de Hicham le double c'est-à-dire la somme de Hicham déterminer la somme de Nadia et dans le mot il faut le double c'est-à-dire la somme de Nadia avant de répondre à ce problème on va faire un petit rappel les quatre étapes pour répondre à un problème première étape choix de l'enconnu il s'est-à-dire la somme deuxième étape mise en équation c'est-à-dire la somme la somme la somme la somme la somme la résolution de l'équation la somme la somme la somme la somme la résolution au problème il faut répondre à la somme la somme la somme la vérification il faut dire une somme la somme la somme la somme la somme donc voilà Hicham a 250 de plus que ça sur Nadia donc Hicham a 250 de plus de 250 de donc on va prendre exemple soit X quand même Hicham a 250 de 250 de on va avoir de ce qui a 250 que ça c'est-à-dire X plus de 150 voilà la somme de Nadia et voilà la somme de Hicham car Hicham a 250 de plus c'est-à-dire on a un plus ici si on ajoute 100 dirhams à chacun de c'est-à-dire on ajoute 100 dirhams à la somme de Hicham c'est-à-dire X plus 250 dirhams j'ajoute 100 il devient X plus 350 dirhams car 250 plus 100 égale à 350 on ajoute 100 dirhams à chacun deux c'est-à-dire on doit ajouter encore une fois 100 à la somme de Nadia c'est-à-dire qu'un X on va ajouter voilà la somme maintenant de Nadia et voilà la somme de Hicham la somme sera le double que celle de Nadia c'est-à-dire c'est-à-dire le double de Nadia voilà la somme de Hicham égale le double c'est-à-dire je multiplie la somme de Nadia par deux le double c'est-à-dire multiplie par deux double c'est-à-dire qui est-à-dire de Hicham c'est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire 200 d'Hicham c'est-à-dire X 100 c'est-à-dire le double qui est-à-dire le double c'est-à-dire le double c'est-à-dire le double qui est-à-dire donc c'est-à-dire l'équation c'est-à-dire X plus 350 d'Hicham égale à 2 fois X plus 100 voilà mon problème maintenant la résolution du problème résolution de l'équation avant de dire résolution du problème résolution de l'équation c'est une équation très simple tout simplement on a ici un X à gauche radicons X plus 350 je fais ce petit développement 2 fois X c'est 2X et 2 fois 100 c'est 200 je range les inconnés à gauche c'est-à-dire X reste X sans changement de signes attention 2X je déplace de droite à gauche avec changement de signes égale 200 reste à droite sans changement de signes attention 350 je déplace de gauche à droite avec changement de signes maintenant je calcule X moins 2X c'est moins X moins X et 200 moins 350 attention donc le résultat est négatif 350 moins 200 c'est moins 150 on cherche la valeur du X et n'est pas moins X on cherche la valeur du X moins X alors moins X fois moins c'est la même chose je multiplie 150 par moins pour supprimer ce moins du X alors X égal à 150 maintenant résolution résolution du problème pour résolution du problème tout simplement je réponds aux questions posées au problème quelle est la question posée au problème la question il y a déterminer la somme de Nadia la somme de Nadia on a X la somme de Nadia on a X c'est la somme de Nadia et on a trouvé la valeur de X égal à 150 c'est à dire la somme de Nadia et 150 dirhams ok on va faire une petite vérification maintenant on a Nadia Nadia la somme de Nadia 150 dirhams on a dit que Hicham a 250 dirhams de plus que Nadia c'est à dire Hicham 250 dirhams de plus c'est à dire on va écrire la somme de Nadia plus 250 dirhams 250 dirhams de plus je calcule tout simplement la somme 100 200 300 400 voilà la somme de Hicham et voilà la somme de Nadia maintenant on a dit on ajoute 100 dirhams à chacun deux voilà j'ajoute 100 dirhams à chacun deux c'est à dire la somme de Nadia devient 150 plus 100 c'est 250 et la somme de Hicham 400 plus 100 c'est 500 on a dit que la somme de Hicham est le double de la somme de Nadia je vérifie on remarque que lorsqu'on multiplie 250 par 2 je trouve 500 c'est à dire la somme de Hicham est le double de la somme de Nadia je vais vous dire qu'on a dit 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 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 etc maintenant on passe problème numéro 8 aujourd'hui c'est à dire dans cette année aujourd'hui Ayoub a 7 ans aujourd'hui Ayoub a 7 ans c'est à dire Ayoub a 7 ans ses frères l'âch d'ye l'aouel 4 ans ou l'âch d'année 12 ans la mère 40 1 après un nombre d'années je ne sais pas ce n'est pas le nombre d'années c'est le nombre d'années c'est le nombre d'années c'est le nombre d'années donc le choix de l'ancône soit X le nombre d'années dans lequel l'âge de la mère j'entraime ce n'est pas le nom desp"; ce n'est pas que ce n'est pas on ne va pas mon nom peu plus , oui earlier n'est pas 1 de l'année ici encore vous Il y a 4 plus x, il y a 12 plus x, même si on a un grand nombre de personnes, et tous les hommes ont un grand nombre de personnes, et les hommes ont un grand nombre de x. Voilà, c'est-à-dire qu'après x1, l'âge de Ayob devient 7 plus x, l'âge de premier frère devient 4 plus x, l'âge de deuxième frère devient 12 plus x, et l'âge de la mère devient 4 plus 41 plus x. Je vais nous parler de là-bas. Donc, dans combien d'années l'âge de la mère d'Ayob sera-t-il égal à la somme ? Même à la somme, c'est-à-dire l'âge de la mère d'Ayob. Il y a une égalité. Je vais nous parler d'égalité. Il y a un âge d'Ayob plus l'âge de le frère numéro 1 plus l'âge du frère numéro 2, égal à l'âge de la mère. Alors, il y a un âge d'un âge. Il y a un âge d'un âge d'un âge. Il y a un âge d'un âge d'un âge. Il y a une 7 plus x plus 4 plus x, l'âge du deuxième frère, plus 12 plus x, l'âge du troisième frère suivant, égal à l'âge de la mère 4,48 plus x. Voilà l'équation que je vais vous dire. Et donc, on va dire à la somme, la somme, la somme, la somme mise en équation, la somme, 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 la somme. Et donc, on va nous parler de la somme. Donc pour la première étape, on va choisir le choix de l'incorne. Le choix de l'incorne, c'est une question de savoir dans combien d'années, l'âge de la mère d'Ayub sera-t-il à la somme égal à la somme de trois enfants ? On va choisir soit x le nombre d'années, soit x le nombre d'années. On va choisir le choix de l'incorne, on va choisir le nombre d'années. Pochagnique, après laquelle j'explique le 3 repartiment de 3, elle est negative pour la мире d'ac leaire d'accès. On va choisir le 3 repartiment de 3. Après l'âge de l'année dernier, visant le 4 repartiment de 4, c'est une réponse. Then on va choisir le 4 repartiment de 4. le 5 repartiment de 3 plus 10, ou moins 10 plus x. Ici la fermiot voilà maintenant je fais la résolution de l'équation on a x x x c'est à dire x plus x plus x on a un autre x se trouve à droite je change avec changement de signe égal à quoi 41 plus 12 moins 12 on a aussi un ordre plus 4 moins 4 et n'oublie pas un ordre moins 7 attention 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 on connaît 4x les nombres 1 2 3 4 nombres voilà 4 nombres voilà mon équation on a ici deux nombres opposés la somme égale à 0 x plus x 12 x donc on a ici trois nombres négatifs c'est à dire je commence à calculer les trois la somme des trois nombres négatifs et le résultat est supposé c'est à dire je calcule 12 plus 4 plus 7 il nous donne 23 ok c'est à dire 2x égale à 41 moins 23 je trouve tout simplement 18 18 alors x égale à quoi 18 sur 2 je trouve 9 c'est à dire après 9 ans ok c'est à après 9 ans l'âge de la mère sera t-il la somme des âges de ses fils c'est à dire le nombre d'années résolution de problème je réponds tout simplement aux questions la question qui se pose donc combien d'années donc combien d'années alors le nombre d'années c'est 9 donc le nombre d'années et 9 années je fais une petite vérification on a trois fait trois frères aïeub sept ans les quatre ans le deuxième troisième c'est douze ans la mère 41 donc après neuf ans après neuf ans aïeub devient 16 ans après neuf ans premier frère devient 13 ans après neuf ans deuxième frère devient neuf ans 21 ans et la même chose la mère la mère devient 51 ans je calcule la somme des trois frères six plus trois neuf plus un zéro voilà 10 je retiens 1 2 3 4 à plus le retenu c'est cinq c'est à dire la somme de trois âges du frère égale à la somme de sa mère voilà on a terminé problème numéro je crois numéro 9 on passe je non numéro 8 on passe problème numéro donc et problème numéro 9 soit trois nombres consécutifs alors on a déjà fait un petit problème comme comme celui là trois nombres consécutifs c'est à dire x x plus 1 et x plus 2 si on a addition addition c'est à dire on calcule la somme le double du premier le double c'est deux fois par exemple le premier nombre c'est x le double c'est 12 x du premier et le triple le triple c'est à dire trois fois trois fois du deuxième on obtient le quadruple du troisième le 3 du quadruple c'est à dire je multiplie par quatre voilà pour choix de l'encore on a trois nombres consécutifs c'est à dire les nombres les nombres sans premier nombre c'est x voilà le premier x plus 1 voilà le deuxième x plus 3 voilà le troisième nombre on va on lit encore une fois le problème les trois nombres sont x x plus 1 x plus 2 voilà les trois nombres consécutifs trois nombres consécutifs c'est en addition addition le double du premier qu'est ce que ça veut dire le double du premier le premier cx le double c'est deux fois x voilà le double du premier addition je calcule la somme voilà addition le double du premier et le triple du deuxième qu'est ce que ça veut dire le triple du deuxième je multiplie par trois le deuxième c'est x plus 1 je multiplie par trois c'est à dire trois fois x plus 1 on obtient on obtient c'est à dire égalité voilà mon équation on obtient quoi le quadruple du troisième qu'il est le troisième nombre le troisième c'est x plus 2 le quadruple c'est à dire je multiplie par quatre et voilà mon équation mon équation 2x plus trois fois x plus 1 égal à quatre fois x plus 2 ok donc on va faire on va écrire on va écrire qu'est ce qu'on a dit et encore une fois on va vérifier les résultats voilà voilà le premier nombre si on a nommé x si on addition le double du premier nombre le 12 le double c'est à dire 2x ok 2x plus on a dit ici et le triple du deuxième le deuxième c'est x plus 1 le triple je multiplie par trois attention on n'oublie pas les parenthèses j'obtiens quoi le quadruple le quadruple c'est à dire je multiplie par 4 le troisième le troisième c'est x plus attention x plus 1 x plus 2 on a ya qu'il n'y a rien j'ai oublié x x plus 1 x plus 2 c'est à dire le quadruple je multiplie par 4 x plus 2 voilà le double du premier le triple du deuxième égal quadruple 2 troisième maintenant je fais la résolution de l'équation maintenant je supprime ces parenthèses il faut faire un petit développement 2 x x c 2 x plus 3 x c 3 x 3 x 3 x c 3 égal 4 x x c 4 à x et 4 x 2 c 8 je range les inconnus à gauche les nombres à droite 2 x 3 x reste à gauche avec pas de changement de changement de signe égal non attention 4 x moins 4 x égale à quoi huit huit il y en a trois mois trois voilà 2 x plus 3 x c 5 x 5 x moins 4 x 5 x moins 4 x égal à quoi voilà la valeur de x maintenant je fais résolution du problème je reviens aux premières étapes choix de l'enconner les trois nombres sont x x plus 1 x plus de trois nombres consécutifs on a trouvé le premier nombre c'est 5 c'est à dire les trois nombres sont les trois nombres sont 5 6 et 7 consécutifs on va faire une petite vérification qu'est ce qu'on a dit si je prends le double du premier le premier c'est 5 le double c'est à dire 2 x 5 égal à 10 le triple du deuxième le deuxième égal à quoi le deuxième égal à 6 le triple je multiplie par 3 6 x 3 égal à 18 le quadrilatère c'est à dire je multiplie par 4 troisième c'est 28 alors on a dit que si je calcule la somme des deux on remarque 10 plus 18 égal à égal à 28 alors le double du premier plus le triple du deuxième égal au quadriple de quatrième dans ce problème pour révision aux examens régional troisième apic en est richard et samira collection des timbres il ya ni en est richard et samira qui j'ai une autre amie et l'on parle à une autre amie j'ai drôme à waht saadiqa aukhora a chenougal hicham hicham dit j'ai trois fois de timbres en est trois fois c'est à dire trois multiplie c'est à dire trois multiplie par un nombre trois fois cannes anas dit j'ai 20 timbres de plus plus il ya ni 20 plus que samira samira dit anas 3 à nous tout à nous 3 nous avons exactement 140 timbres c'est à dire qu'on a déterminé le nombre de timbres de chacun voilà donc on a trois amis anas, hicham, samira on a une relation entre le nombre de timbres d'anas et de samira on a une relation entre le nombre de timbres d'anas et de samira Anas c'est une relation entre le names du timbres d'anas et de samira x la loi It's to Crusoe d'anas et de samira x nous клиcipons par un conception sur l'amitié we'll convey à l'élimine her lique, et de ce qu'on a têm Jerom d'eúrabial cada liqueurs d'anas et de samira 3 fois il faut hicham 23 fois dakwa on a plus de trues fois des primaires d'anas et d'asse sommes trois fois il faut utiliser Hicham 3 x il y a 3 fois. 3X tambre pour Hicham. Maintenant, Anas dit j'ai 20 tambre de plus que Samira. Ce n'est-ce que c'est 20 tambre de plus que Samira? C'est-à-dire qu'on appelle Samira. Anas a 20 de plus. Autrement dit, Samira va avoir 20 de moins. Si ça a plus de samira de 20, il y a samira de 20. Donc le nombre de tambre de Samira est x-20. Voilà le nombre de tambre d'Anas. 3 fois Hicham, 3 fois x. Anas 20 de plus, c'est-à-dire Samira, 20 de moins que Anas, c'est-à-dire x-20. Samira dit 1 au 3, nous avons exactement 140 tamres. C'est-à-dire 1 au 3, c'est-à-dire la somme des tamres égale à quoi? Égale à 140. C'est-à-dire la somme de tamres d'Anas plus la somme de tamres de Hicham plus la somme de tamres de Samira égale à quoi? Le nombre total de 140. Voilà. Voilà le choix de l'Anconi et voilà la mise en équation. Alors, première étape, choix de l'Anconi. On va nommer le nombre de tamres d'Anas et x. Hicham, Hicham, il dit, j'ai 3 fois le nombre de tamres d'Anas, c'est-à-dire 3x, c'est le nombre de tamres de Hicham, le nombre de tamres de Hicham. Samira, Anas dit, j'ai 20 tamres de plus que Samira, c'est-à-dire Anas 20 plus de Samira, c'est-à-dire Samira 20 moins, c'est-à-dire x moins 20, c'est le nombre de tamres de Samira. Alors, Anas rendu 20 de plus, c'est-à-dire qu'il fait Samira 20, c'est-à-dire Samira 20. Mais une équation, Samira dit, nous, 3, nous avons 140 tamres. Il y a un nombre de tamres, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de tamres de Hicham, c'est-à-dire 3x, plus le nombre de tamres de Samira, x plus moins 20, égal à quoi? 140. Maintenant, on fait la résolution du problème, c'est-à-dire, j'orange les inconnus, mis à droite, x plus 3x plus x, il y a x plus 3x plus x, égal à quoi? 140 plus 20. x plus 3x plus x, x, c'est 4x, 4x égale à 140 plus 1, c'est 160. Alors, la valeur de x, c'est 160 divisible par 4, on trouve 32. Alors, 32, voilà. Maintenant, résolution du problème. Alors, résolution du problème, donc le nombre de tamres, c'est x, c'est-à-dire, le choix de l'incontre x, c'est le nombre de tamres d'Anaz, Rakhina, 32. Hicham, 3x, 3x, 3x32, c'est 96. Samira, x moins 20, c'est-à-dire, 32 moins 20, égal à 12. OK? Vérification, je calcule la somme des tamres, c'est-à-dire, 32 plus 96, plus 12, entre 140. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada